Vous avez ? C'est bon ? Vous m'avez ? Oui, nous vous écoutons et nous avons votre écran. Vous avez dix minutes. Ma communication porte sur le multilatéralisme dans la politique africaine de la Chine. Sens et puissance. 1955-2000. Alors, ce travail a fait suite à un ensemble de constats qui ont été faits concernant la politique africaine de la Chine en Afrique. Nous avons élaboré un certain nombre de constats qui portent notamment sur une absence de littérature qui porte sur le déploiement global de la Chine. Nous avons également constaté la dimension multilatérale des échanges entre ces acteurs qui ont pris dans leur globalité depuis la période coloniale, qui restait peu connue et ne fait pas l'objet de beaucoup d'attention. C'est suite dans cet ensemble de constats que nous avons élaboré un ensemble d'objectifs dans le cadre de ce travail, qui sont notamment sur le compte à la lumière de la politique africaine de la Chine, comment son déploiement dans le cadre de multilatéral consensus se déroule en Afrique. Donc, nous avons également essayé dans le cadre de ce travail d'identifier les différentes stratégies, les structures à caractère multilatéral mises en place par la Chine, dans le but de se construire une place de partenaire privilégiée en Afrique. Alors, nous avons constaté que la Chine essaye, comme les pays d'ancienne puissance coloniale, de se mettre ensemble, de se fixer un certain nombre d'objectifs afin de construire sa politique africaine. Mais cependant, on se rend compte que dans l'imagerie ou dans la perception de la politique africaine de la Chine, cette entité-là est prise dans un cadre notamment unilatéral. Par contre, lorsqu'on essaie de bien observer sur la scène internationale, on se rend compte que la Chine essaie de mettre en place un ensemble d'éléments qui peuvent nous permettre de se constituer un véritable réseau en Afrique, en mettant en place un ensemble d'éléments concrets. Alors, nous avons bâti notre problématique autour d'un ensemble de questionnements, qui sont notamment celles de savoir quelle place occupe dans ce multilatéralisme, dans la politique africaine de la Chine, comment s'est construit et évolu la relation multilatérale entre la Chine et les États africains, quelles sont les structures multilatérales chinoises qui ont vu le jeu suite à ces rencontres et ces échanges, et tel événement, enfin, quelle perception se dégage de cette coopération multilatérale bâtie sur un ensemble d'équilibres complexes. Donc, une méthodologie dont nous avons amené à utiliser, une méthode éclaircée qui allie à la fois la description, l'analyse, la comparaison, et une démarche globale qui repose donc sur un modèle d'analyse des scripts empirico-déductifs. Les sources utilisées ici sont des sources d'archives, mais également des sources qui, notamment, ont été collectées au niveau des différents, des quelques ambassades de Chine, qui nous permettent de voir à peu près comment cette politique se construit en Afrique en génie. Alors, le plan de ce travail nous amène dans la première partie à traiter donc de ce multilatéralisme pendant la guerre frac. Il s'agit ici de voir comment est-ce que cette génèse, comment est née, comment évoluée, ce multilatéralisme, entre 1955 et 1944. Si on parle de 1955, on ne saurait bien évidemment pas faire fier de la conférence de Vandoum, qui est scénérale. De ce moment, elle s'est détachée progressivement de la Russie pour pouvoir arriver à l'Afrique avec un modèle qui lui a permis de se positionner auprès des pays qui réclamaient leur indépendance. Donc, à partir de ce moment, on se rend compte qu'il y a une véritable volonté de mettre ensemble une politique globale qui devait l'amener à se positionner sur le sol africain. Par la suite, pendant cette guerre, pendant ces luttes d'indépendance, on s'est rendu compte qu'il y a eu des assistances militaires dans les pays, notamment qui militaient pour une indépendance violente. Plus tard, on a assisté à partir de 1964 à ce qu'on appelle la tournée africaine de Zouan Lai en Chine, en Afrique, où il a eu à visiter une dizaine de pays africains entre 1963 et du développement de cette assistance. Pendant la guerre, il faut avoir la volonté des États africains de mutualiser leurs efforts afin d'aider la Chine à réintégrer et le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais on peut également parler de la question taïwanaise et les prémices de l'harmonisation des relations culturelles si nous, africaines, acclavaient la mise en place des instituts confucius. Donc, la Chine, jusqu'en 1990, essaie de construire un ensemble d'éléments qui peuvent lui permettre de mettre en place une politique qui va s'appliquer à l'ensemble des pays africains. On a ici quelques images, notamment à la conférence de Bandou, qui était la première manifestation de la volonté de ces pays de consulter les pays africains qui, autour d'une table, discutent de leur sort commun. On a là quelques éléments dans ce qui montrent comment est-ce que les différentes races entre Kémas se mettent ensemble pour lutter contre la liberté. Là, nous avons un élément qui montre la carte d'un étudiant africain et a bénéficié des bourses en Chine à partir de 1960. Et là, on a une archive des Nations Unies qui, clairement, montre la volonté de la Chine de vouloir véritablement se positionner sur les chiquiers africains en mettant en place une politique multilatérale. Nous avons juste un élément de cet archive parce qu'elle est très longue. Alors, dans la deuxième partie de ce travail, il est question de montrer, de parler des nouveaux paradigmes de cette politique-là à la fin de la bipolarisation. Alors, à la fin des années 1990, la Chine met en place une nouvelle politique multilatérale qui va bien évidemment se manifester à travers le forum China Free, mais également à travers un ensemble d'autres éléments tels que l'aide publique au développement, à travers des programmes, notamment dans le domaine médical, dans le domaine de l'agriculture, qui vont s'appliquer à l'ensemble des pays africains. On voit naître une théorie qui est appelée la théorie du win-win, qui est considérée comme celle qu'on appelle infrastructure contre ressources naturelles, qui va s'appliquer à l'ensemble des pays africains. Il y a le contentieux de la question taïwanaise qui amène progressivement tous les pays africains à se détourner de Taïwan pour véritablement continuer, commencer à coopérer avec la Chine. Alors, on a également le développement des instituts confécieux qui se trouve aujourd'hui dans la quasi-totalité des pays avec lesquels la Chine coopère aujourd'hui. Alors, l'idée des instituts confécieux, c'est de créer véritablement une politique culturelle qui, à travers la langue et la culture chinoise en général, va amener les populations africaines à se sentir mieux intégrées en Chine. Et enfin, on a le nouveau programme One Bell Wall Road qui est mis en place par la Chine et qui a pour objectif d'identifier la coopération avec les pays africains, pas seulement africains, en mettant en place ce qu'ils ont appelé les nouvelles routes de la soie. Alors, nous avons là quelques éléments qui nous permettent de voir les différents domaines dans lesquels cette coopération depuis le début des années 1960 s'est densifiée, notamment ce rencontre que le volet militaire a occupé une place de choix, bien qu'aujourd'hui, le volet économique est en train de prendre de l'ascendance sur cette coopération militaire. On a donc d'autres éléments, notamment la géologie, la sociologie, les formations dans le domaine du génie, cinéma, thématique, etc. Alors, nous avons là un élément, une graphique qui nous montre le nouveau processus de validation et de réalisation des projets infrastructurels éliminés par la Chine en Afrique. Nous avons mis en place une nouvelle banque, avec notamment à travers le Forum Chine-Afrique, qui est un organe de concertation qui amène donc les différents décideurs chinois à mettre en place une banque qui doit financer les entreprises et les États africains. Et donc, au niveau de ces entreprises de BTP qui sont créées par la Chine, on se retrouve en train de mettre en place une stratégie qui va amener la Chine à échanger ses services contre les ressources naturelles africaines. Nous sommes tout le temps dans un cycle qui de plus en plus s'applique à l'ensemble des pays du continent. Nous avons également ici un nouveau graphique qui montre un peu la répartition de l'aide qui s'est densifiée et a considérablement augmenté depuis les indépendances africaines. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve à peu près au sommet de l'aide avec la Chine, bien qu'il n'est pas faux de préciser que l'aide ne développe toujours pas. Alors, en conclusion à cette étude, il est question ici de véritablement voir est-ce que ce multilatéralisme africain pourrait être considéré comme une solidarité ou alors un néo-impérialisme. La volonté de la Chine de pouvoir venir en aide en Afrique ne doit pas nous empêcher les pays africains de pouvoir comprendre, de se mettre en idée qu'il serait intéressant de pouvoir bénéficier et tirer le meilleur de la Chine tout en gardant une certaine indépendance. mettre ici également, il est important de souligner ici les impacts, les limites de ce multilatéralisme qui pourrait reconduire l'Afrique dans un cycle de réendettement qui est un réendettement qui ne lui permet pas de se déployer sur la scène internationale. Compte tenu du temps, je vais devoir m'arrêter là. Peut-être que nous pourrons revenir dans le cadre des échanges. Sur ce, je vous remercie. Merci, nous vous disons merci pour cette gestion rationnelle du temps. Vous êtes dans le délai. Alors, nous passons tout de suite à la deuxième communication et nous appelons Mme Raja El-Fatouaki si elle est en ligne. Bonjour. Bonjour, madame. Nous vous passons la parole pour la suite de la communication. D'accord, merci beaucoup. L'écran s'est partagé, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Haja El-Fatouaki du Maroc. Je suis doctorante à la Faculté d'économie et de gestion à l'Université Bnotoufoulkine et Traumaroc. Chers présidents et collègues, je voudrais vous remercier et remercier le comité scientifique et d'organisation pour nous avoir permis de participer à ce prestigieux colloque et nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui notre recherche intitulée « Évaluation des effets induits par la mise en œuvre des programmes de développement rural sur l'amélioration des revenus des agriculteurs et leur résilience face au changement climatique. » Câtre du programme de développement rural des zones de montagne PDRZM dans la province d'Azilal-Omaroc. Alors, on va commencer par contexte, objectif et zone d'intervention, puis matériel et méthode, ensuite des résultats et des questions et à la fin une conclusion. Alors, l'agriculture au Maroc présente un secteur stratégique pour le développement socio-économique du pays et occupe une place importante sur le double plan économique et social. Malgré cette importance du secteur agricole au Maroc et particulièrement dans les zones des montagnes où l'agriculture est une activité principale, il souffre des risques liés au changement climatique qui fluctuent les taux de croissance économique et affectent de plus en plus les agriculteurs ruraux pauvres. Dans ce contexte, le Maroc a privilégié des politiques et des stratégies nationales pour le développement des zones rurales et de montagne ainsi que des stratégies d'adaptation et d'atteignation des effets des risques climatiques. Dans le même sens, l'État marocain a lancé en collaboration avec le Fonds international pour le développement agricole en tant que bailleur de fonds à l'ensemble des programmes de développement des zones de montagne dans les provinces pauvres, parmi eux, le programme de développement rural des zones de montagne FDRZM à la province d'Azilal. Alors, la première phase de ce programme est de cinq ans, du 2015 à 2020, avec une extension de deux ans et s'étale donc sur une période de sept ans et couvre 18 communes de la province sur 44 avec un budget de 22,6 millions et millions de dollars. Il comprend deux principales composantes. Alors, la première composante consiste à développer et valoriser les filières agricoles, que ce soit animales et végétales, qui consistent en amont à l'amélioration technique de la production et en aval à la réduction des pertes post-récolte et l'amélioration du stockage et de la commercialisation. Alors, c'est un processus de marketing. La deuxième composante se concentre sur la gestion durable des ressources naturelles, l'adaptation au changement climatique et la diversification. Alors, voici quelques définitions pour les deux composantes. Alors, en ce qui concerne le développement et valorisation des filières agricoles, c'est la diversification des activités agricoles vers les filières plus adaptées et plus rentables, intensification et valorisation de la production des filières cibliques, que ce soit végétales ou animales, garantir la durabilité du développement agricole par des actions d'accompagnement transverses. En ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, adaptation au changement climatique, alors l'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles, l'atténuation des risques de baisse de productivité et de la production induit par l'impact des changements climatiques, ainsi que l'augmentation d'efficience des systèmes d'irrigation et de la gestion d'eau. Alors, l'objectif global du programme est d'améliorer le niveau des conditions de vie de la population rurale, ainsi que des objectifs spécifiques visant améliorer les revenus à réduire la pauvreté de 30 % d'ici 2030 et à renforcer la résilience face aux changements climatiques, ainsi que la diversification de l'économie locale. Alors, matériel et méthode. Alors, les actions mises en œuvre par le programme de développement rural des Andes de Montagne au niveau de la production agricole, que ce soit végétale ou animale. Tout d'abord, les actions de la production végétale sont les travaux de plantation, des projets de développement et extension, des filières d'amandiers, noyés, carobiers, tafran, pommiers, des travaux de surgriffage et des entretiens des plantations, des champs écoles, des renforcements des capacités des exploitants, ainsi que la constitution des équipes métiers, la construction aussi des unités de valorisation de la production et leur équipement, des actions transverses, à savoir des pistes, des poins d'eau, gabions, des petits moyens hydrauliques. Deuxièmement, les actions de la production animale sont la distribution des voyants de rouge, que ce soit capran ou au vin, la distribution des ruchers, la prophylaxie des ruchers écoles, le renforcement des capacités des agriculteurs, ainsi que des voyages d'études et d'échanges au profit des agriculteurs en production agricole. Alors, afin de mesurer, d'évaluer l'évolution des indicateurs des faits, des actions données dans le cadre du programme, une enquête dans laquelle j'avais participé a été faite dans les zones d'intervention du programme auprès des bénéficiaires sur la base d'une approche mixte. Donc, une approche quantitative auprès des ménages avec une taille d'échantillon de 358 ménages et qualitative par des entretiens et le focus group auprès des organisations professionnelles agricoles des opéas. Alors, 50 opéas comme taille d'échantillons. Nous avons pris un sur quatre du total des bénéficiaires des opéas, soit 197 pour la population ciblée. Alors, la population ciblée, c'était la population rurale pauvre et la plus vulnérable en se basant sur la méthode d'échantillonnage aléatoirement stratifiée parce que la population est naturellement subdivisée à des strats. pour les résultats et les discussions, alors les résultats de l'évaluation sont formés par des indicateurs. Indicateur numéro un, ménage déclarant une augmentation de la production agricole. Alors, 37,1% des ménages déclare que les actions entreprises dans le cadre du programme ont permis l'augmentation de la production et du rendement des filières ciblées amandées, carobies, noyées, paumées, safrées, ainsi une amélioration de leur valorisation par genre, par exemple l'augmentation de la production de 61% chez les hommes et 24% chez les jeunes et 15% chez les femmes. Cela mène à dire que l'effet des actions entreprises est plus notable au niveau des filières végétales, au niveau des filières animales, ainsi que la valeur de cet indicateur et des places objectifs fixés à terme qui est de 30%. Pour l'indicateur numéro 2, l'augmentation des revenus du producteur et les éleveurs membres des coopératives. Alors, pour la détermination de la valeur de cet indicateur, nous avons calculé les revenus moyens déclarés par les ménages enquêtés des années 2015 à 2021 et nous les avons comparés avec les revenus déclarés avant programme. La valeur prise qui est de 18,4% dépasse largement l'objectif à mi-parcours et très proche de l'objectif à terme qui est de 20%. Indicateur numéro 3, bien résultat numéro 3, les entreprises rurales signalant une hausse de leurs bénéfices et le nombre des nouveaux emplois créés. Alors, selon l'étude, nous avons constaté que le programme a contribué à la création de 4,169 nouveaux emplois pour les organisations professionnelles agricoles et 29 pour les entreprises rurales. Alors, le programme a également permis d'améliorer les revenus et le niveau de vie des bénéficiaires, voire un exemple d'évolution des trois coopératives agricoles entre 2019 et 2021 qui ont bénéficié des actions du programme rural des zones de montagne, PDRZM. Indicateur numéro 4, les personnes ayant reçu des services d'information climatique. Alors, 4544 agriculteurs ont reçu 8 conseils pour les aider à faire de bons choix dans leurs pratiques agricoles et anticiper les risques climatiques futurs, avoir le programme, le nombre de conseils donnés comme objectifs et de 5 conseils. Alors, la gestion de l'eau, la lutte contre les maladies, les méthodes de traitement des récoltes, le traitement des sols, le traitement phytosanitaire, la gestion des problèmes liés au changement climatique, des bonnes pratiques environnementales et l'utilisation de générateurs anti-grèles. Pour le résultat numéro 5, le groupe soutenu dans la gestion durable des ressources naturelles et des risques liés au climat. Alors, le programme de développement rural des zones PDRZM a soutenu 8000 producteurs dans la province d'Azila a pu engendrer, malgré la courte période de sa mise en œuvre et en accordant des effets positifs notables au développement des filières agricoles. L'amélioration de la production et des revenus des ménages bénis au programme ainsi que l'éradicte 4,4% de la pauvreté. L'important et fort sont encore pour une meilleure structuration des filières agricoles et des organisations agricoles ainsi que le renforcement de leurs capacités managériales et d'organisations qui sont les premiers leviers de la et de la croissance économique. Merci de votre attention. Merci. Je vous remercie pour votre communication ô combien intéressante. Merci d'avoir tenu dans le temps. Alors, nous passons à la communication 117 qui sera présentée par M. Ngon Niembu Alain. Si nous le prions, s'il est en ligne de se positionner. Oui, il est en ligne. Bonsoir, vous avez la parole. Ok. Je partage. C'est bon? Très bien. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Merci. Nous vous prions de prendre la parole. Ok. Merci bien. Merci pour la parole. Ma communication portera sur le thème suivant et c'est d'appréhension des facteurs déterminant l'adoption des bonnes pratiques agricoles par les maraîchers dans la ville de Beauvau-Vilasso au Burkina Faso et je vous propose le plan classique à savoir l'introduction de la logie des résultats suivis d'une discussion et nous finirons par nous conclutir avec des recommandations. Alors, en introduction, alors, il faut noter qu'en Afrique subsaharienne, effectivement, nous avons une demande croissante en demandes alimentaires, notamment en milieu urbain, sans doute ce qui contribue effectivement à développer l'agriculture urbaine et péril urbaine, notamment le développement du maraîchage. Ces produits également sont une importance capitale, notamment dans l'économie et également les questions de valeur nutritive, les aspects commerciaux et l'amélioration de la ration et l'équilibre alimentaire de ces populations avec, bien sûr, ces produits également aussi n'est plus à démontrer. Alors, cependant, quand on est en période de crise, en général, les cultures, notamment l'agriculture urbaine ou même, disons, en particulier, même les cultures maraîchères constituent en fait une source de revenus et d'existence pour les populations urbaines. Alors, toutefois, au Burkina Faso, la production maraîchère avec, bien sûr, les rendements et la productivité, effectivement, fait qu'on n'arrive pas à couvrir, notamment, effectivement, les besoins de la population qui est vraiment en forte croissance. Alors, cette productivité des exploitations peut s'expliquer, d'une part, bien sûr, liée au faible taux de diffusion et également d'adoption des innovations. Également aussi, c'est l'un des problèmes, c'est le faible revenu des maraîchers que tient surtout, les plus pauvres. Donc, il est toutefois capital de cerner, de comprendre, en fait, les facteurs qui déterminent la dynamique de cette activité, notamment même l'adoption des bonnes pratiques agricoles. Voilà. En le faisant, on peut contribuer à expliquer, effectivement, la faible productivité des exploitations agricoles. L'objet global de notre étude est de contribuer à une meilleure connaissance des facteurs d'adoption et des bonnes pratiques agricoles, maraîchères, notamment dans la zone urbaine et périurbaine de Gouveau-du-Lassau. Alors, quelle méthodologie avons-nous utilisé? La zone d'étude, c'est la zone de Gouveau-du-Lassau, située, notamment, disons, au Burkina Faso, située dans l'ouest du Burkina Faso. Les sites d'étude, nous avons eu deux sites. Le premier site, c'est celui du site de la Comabo, qui est une coopérative maraîchère, qui est carrément même dans le tissu urbain. Et nous avons un deuxième site là, appelé celui de la Lévula de côté Dugu, qui est également aussi, qui est dans la zone de l'urbaine. Et je note que le site de côté de Dugu, disons, de Comabo, avait 31 personnes, 33 personnes, et celui de côté Dugu, avec 71 exploitants. L'échantillonat des maraîchers, a été réalisé suite, bien sûr, à une formation, notamment, qui a été donnée par le Fonds d'appui à la formation pour prendre l'apprentissage par ces maraîchers. C'est sur l'échantillon de ces maraîchers qu'ont fait la formation qu'en réalité même, effectivement, l'étude a été conduite. Et au total, c'est 144 maraîchers qui ont été effectivement inquiétés. Alors, essentiellement, l'enquête a consisté et d'une manière globale à déterminer les perceptions des maraîchers, notamment sur les bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire de recueillir les avis des maraîchers sur les bonnes pratiques agricoles. Alors, quelle est la base théorique, effectivement, pour la détermination de ces facteurs déterminants d'adoption des bonnes pratiques agricoles ? Nous sommes partis sur la théorie, notamment, du Regez, 91, effectivement, effectivement, qui explique que la diffusion, effectivement, de technologie, en fait, est un processus par lequel une innovation est communiquée à travers certains canaux au fil du temps parmi les membres d'un système. Et c'est un type particulier de communication en ce sens que les messages, effectivement, portent de nouvelles idées. Et même, Regez, effectivement, encore dans sa théorie, met en exergue que parmi, effectivement, les adoptants des technologies, on peut avoir les adoptants précoces jusqu'aux adoptants tardifs. Alors, pour l'évaluation, nous sommes basés sur, effectivement, notamment, une variable indépendante, notamment, c'est-à-dire, de la diffusion et de l'adoption de la technologie en se disant que si, effectivement, si on donne la note, peut-être, si, par exemple, le revenu, effectivement, motive l'adoption des technologies pratiques, et si, par exemple, effectivement, on donne la note zéro, lorsque, par exemple, le revenu, effectivement, ne motive pas cette adoption. Alors, pour ce faire, le modèle logique que nous avions utilisé, en réalité, il s'est basé sur dix variables, à savoir le sexe, la classe, d'âge, la situation matrimoniale, le niveau d'éducation, la taille du ménage, l'expérience, l'ethnie, la principale activité, la superficie, et, effectivement, le statut, effectivement, du ménage, c'est-à-dire, si le chef de ménage ou pas. L'analyse statistique des données, effectivement, les données ont été le logiciel XL et Excel, et le logiciel SPSS qui nous a servi, pour faire, notamment, les analyses descriptives et maintenant, et générer, notre modèle logistique par une régression. Quels sont les résultats que nous avions obtenus? Des caractéristiques, effectivement, de la population étudiée, alors, parmi les 104, là, effectivement, 14% étaient des jeunes, c'est-à-dire, l'âge inférieur à 39 ans, tandis qu'effectivement, 65%, près de 66%, c'est-à-dire, c'est-à-dire, autour de 50 ans. Alors, 38,82% des ménages, effectivement, étaient des chefs de ménage, dans l'échantillon, effectivement, inquiétés, tandis que, effectivement, la taille de ménage était environ de 7 personnes. 48% des producteurs, effectivement, n'ont pas fréquenté, c'est-à-dire, n'ont pas de niveau scolaire, et, effectivement, 76,5% étaient des autochtones, notamment des goulas et des maraîchers. 50%, effectivement, des maraîchers, effectivement, sont des, ont, de l'échantillon, sont des maraîchers, soit-à-dire, pratiquent le maraîchage comme activité principale et ont environ, et ont plus de 10 ans d'expérience avec des superficies qui peuvent varier, notamment, pour le site de la Comago, 70 mètres carrés et celui de côté d'Ogo, 0,35 hectare, voilà, à côté d'Ogo. Alors, quel est l'état de l'adoption des bonnes pratiques enseignées, évidemment, par les maraîchers? Après, effectivement, la formation, il s'agit également, effectivement, d'évaluer, effectivement, ces apprenants pour voir, effectivement, quels étaient, en fait, quels sont, effectivement, quel est le niveau même d'adoption des technologies. Alors, il ressort que, évidemment, pour l'ensemble, pour le paquet des technologies, à savoir, l'utilisation du compost, c'est autour de 85% fictif et voilà, 100% qui sont, effectivement, qui l'adoptent. La lutte intégrée contre les ravageurs de la culture, 96%, tandis qu'évidemment, l'utilisation rationnelle d'engrais, d'engrais minéraux, effectivement, est faite par 72, 76%, et l'ensemble des paquets, l'ensemble des paquets du bonheur pratique, c'est-à-dire les 5 paquets, les 5 niveaux de technologie proposés, on se rend compte que c'est 14% qui l'adoptent. Alors, quels sont les facteurs influençant, en fait, même l'adoption? Alors, à partir du modèle logistique que nous avions constitué, il ressort que le sexe, la classe d'âge, l'ethnie et le statut du chef de ménage sont, c'est-à-dire que constituent effectivement, en fait, même les facteurs, effectivement, les variables clés, effectivement, dans l'adoption, effectivement, des technologies, avec, bien sûr, avec des niveaux de signification assez élevés. Toutefois, on constate que la situation matrimoniale, le niveau d'éducation, la taille du ménage, l'expérience, l'expérience, et même l'activité principale, en fait, même du ménage ne sont pas des variables qui influencent même sur, en fait, même l'adoption des technologies. Mesdames et Messieurs, que pourrons-nous de tenir comme en conclusion? Le résultat de notre étude que, en fait, la classe d'âge, notamment, la classe des jeunes et adultes, notamment le sexe, effectivement, sont les déterminants qui contribuent à augmenter la probabilité d'adoption du paquet technique en maraîchage. Par contre, les variables ayant un impact significatif et négatif sur la probabilité d'adoption sont l'ethnie et le statut du chef du ménage. en recommandation, notamment à l'endroit des décideurs politiques et les chercheurs, c'est de pouvoir davantage rendre disponibles et accessibles, notamment, au-delà du vulgarisme, c'est-à-dire les bonnes pratiques, les bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire que, pour les vulgarisateurs, pour les vulgarisateurs des bonnes pratiques, c'est de tenir selon compte, effectivement, le sexe, le genre, l'âge, l'ethnie, et le statut du ménage pendant, effectivement, les périodes même de la vulgarisation. En tant que maraîchers, à l'endroit des maraîchers, nous recommandons, évidemment, de continuer, effectivement, la production de compost pour renforcer, bien sûr, à la période de la pêche des sols, en tenant compte, bien sûr, de la demande de la culture mise en place. Nous sommes au thème de notre communication et nous restons à votre écoute. Je vous remercie. Merci. Merci, comme dit Mbou, Alain, pour cette communication. Sans ne pas tarder, nous passons à la communication numéro 118 qui sera présentée par M. Sorci Méloné-Liquet. Nous le prions de se positionner s'il est en ligne. M. Sorci, vous avez la parole. Je suis présent. Merci beaucoup pour la parole donnée. Bonsoir, chers organisateurs. Toutes mes salutations à nos honorables professeurs qui sont en ligne, bien sûr. Et aussi à nos distrait collègues. Je viens cet après-midi vous présenter les résultats de nos travaux de recherche pour le compte de cet article intitulé « Analyse diachronique de l'étalement urbain dans le Grand Lomé, au Togo ». Une approche basée sur la télédétection multispectrale. Le plan de nos travaux est structuré suivant la présentation du milieu d'études, le contexte et les justifications du sujet, les approches méthodologiques, les résultats et les discussions à la fin. Le milieu d'études, Lomé, la capitale togolaise, se situe entre 1 degré 5 minutes et 1 degré 15 minutes longitude est et puis entre 6 degrés 17 minutes et 6 degrés 22 minutes latitude nord. Lomé est logé dans la région maritime et a une population de 2,188,376 habitants ou une superficie de 43,000 hectares dans le cadre du Grand Lomé en 2022. Elle fait objet d'un étalement urbain accéléré qui se situe dans un contexte subsaharien des villes marquées par depuis les années 80-1 connaissant une dynamique urbaine caractérisée par une croissance démographique accélérée et un important étalement spatial. Cela est marqué par une prolifération du phénomène urbain, une relative croissance économique, l'accélération des migrations résidentielles, la densification des centres urbains et l'évaluation du niveau de vie, la périurbanisation suivie d'une réurbanisation glutone de l'espace rural. Le tout est chapeauté par les problèmes de gestion urbaine. Pour ce qui concerne Lomé, la dynamique en cours évolue par le biais de l'exurbation résidentielle et par la dérégularisation des zones mitouins de la ville. Elle impacte la capitale par la perte de cohésion. Cela nous amène à nous poser la question de savoir quels sont les facteurs impactant l'étalement urbain dans le Grand Lomé et quels en sont leurs indicateurs. Pour répondre à cette question, nous sommes arrivés à nous poser l'hypothèse selon laquelle l'étalement urbain du Grand Lomé est consécutif au déferlement sur les campagnes environnantes du surplus de la population issue de la croissance démographique dont fait objet la capitale togolaise. Cette étude s'est basée sur l'analyse de la dynamique spatiale, s'est basée sur les outils de télédétection multispectrales et de la géomatique. La méthodologie a été mêlée à divers étapes. D'abord, il y a le pré-traitement des images satellitaires, la composition colorée des images Lensat, la classification et perception de la dynamique urbaine, la collecte des données documentaires et les enquêtes sur le terrain. Pour commencer, nous avons téléchargé les images Lensat sur le site USGS Clovis.gov du gouvernement américain qui nous a permis d'établir des compositions colorées et de faire des composites que nous avons par la suite fait passer au filtre du NDBI pour déterminer les macro-classes du bâti, du NDVI pour déterminer les macro-classes de la végétation, du NDWI pour déterminer les plants taux. nous avons aussi fait une enquête sociodémographique en nous basant sur la formule de choix qui nous a permis de questionner 384 chefs de ménage les résultats de nos travaux. La perception et quantification de la dynamique spatiale dans le Grand Lomé. Les différentes opérations d'isolement des régions d'intérêt ont permis de suivre l'évolution des différents macro-classes aux dates 81, 91, 2001, 2011 et 2021, plus particulièrement celles de l'habitat. Cela nous a permis de matérialiser en 1981 la couleur rouge, le bâtiment en 2001, le jaune, en 2011, le violet, en 2021, le marron. Et cela nous a permis d'effectuer une carte de l'avancée de l'urbanisation, de la périurbanisation dans le Grand Lomé. Et cela nous a permis aussi d'en tirer les mensurations. Cette observation a permis de tirer des mensurations qui nous permettent de savoir à peu près à quelle vitesse l'habitat croît dans le Grand Lomé. Cette croissance de l'habitat ne se fait pas sans causer des problèmes, d'autant plus que certains et certaines parcelles sont lotis dans des milieux non-édificants. Ce qui fait que certaines populations sont toutefois gênées et rencontrent des problèmes d'aménagement. Comme ici, dans un quartier, dans la commune Golfe 5, où les maisons sont bondées d'eau, les rues sont occupées parce que les populations habitent dans les lits du cours d'eau d'Alimé. Et, par exemple, parce que les voies sont tracées sur le chenal de coulement du cours d'eau d'Alimé, les populations pratiquent des rues qui sont pratiquement intégralement excisées par l'écoulement des eaux. Cette situation expose certains chefs de ménage ou bien certains ménages à des conditions de vulnérabilité. Par exemple, nous avons ici certains ménages qui n'ont pas accès au service d'évacuation d'eau, certains qui n'ont pas accès au service d'accès à l'eau potable, certains sont éloignés des voies de communication, éloignement des centres de santé et non-disposition d'établissement. Et cela pose aussi des problèmes de développement durable parce que la dégradation de la végétation due à la croissance démographique exagérée qui pousse les populations à morceler leur espace et à vendre fait que le milieu se dégrade beaucoup plus rapidement. l'établissement spatial spontané contrôlé conditionne fondamentalement la destruction de la végétation mettant en péril tout aménagement durable. Dans les discussions, la dynamique urbaine de la capitale togolaise depuis 1981 est marquée par quatre étapes. Elle est marquée par quatre étapes entre 1981 et 1991. la spéculation foncière a été intense du fait de la faiblesse des coûts du mètre carré. Cela a entraîné l'augmentation de 38,24% de la superficie totale occupée par l'espace bâti. En 1991 et 2001, cette croissance a diminué du fait des crises sociopolitiques qui ont secoué le pays. Et en 2001, la reprise de la coopération a poussé le gouvernement à beaucoup plus réaménager le cadre du foncier, ce qui fait que l'accès aux biens fonciers a été beaucoup plus ralenti et la reprise de l'étalement urbain a été beaucoup plus forte à partir de 2011. Face aux difficultés financières des paysans, les milieux mitouins de la capitale anciennement ruraux sont lotis dont les terres destinés qui étaient préalablement destinés à l'agriculture sont vendus cédés pour la construction. Les difficultés d'aménagement marquées par la saturation de la capitale vu la vitesse à laquelle la ville croit, nous avons déterminé une vitesse qui est environ de 738 hectares par an. Et à cette vitesse-là, la capitale sera saturée dans très peu de temps. Et nous vous remercions pour l'attention que vous avez accordée à notre présentation. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir tenu dans le temps. Nous vous prions de rester en ligne pour la suite des échanges. Alors, nous passons à la communication numéro 119 présentée par M. Lénake et puis M. Lénake, si vous êtes en ligne. Oui, je suis là. D'accord. Nous vous prions de prendre la parole pour votre communication et de partager au niveau de l'écran votre communication. Merci. C'est bon. C'est bon. Pas encore. Je viens de partager l'écran. Eh bien, nous voyons simplement les fichiers contenus dans votre ordinateur. autour de quatre points il y a l'introduction, la problématique et la méthodologie, les principaux résultats attendus, la conclusion et l'apprentissage de solutions. Le système de retraite est complexe dans le monde et est conçu de nombreux régimes. Son financement se repose sur le principe de la répartition par lequel les plus jeunes cotisent pour les plus âgés. Au Togo, la Caisse nationale de la sécurité sociale sur le plan conjoncturel, au cours de ces dernières années, a évolué dans un environnement instable en perpétuelle mutation. Et cela a entraîné une croissance économique qui devrait permettre aux institutions de sécurité sociale de faire face à l'augmentation de leurs charges qui n'est pas suffisante. Sur ce, cette croissance économique qui devrait permettre aux institutions de sécurité sociale de faire face à l'augmentation de leurs charges n'est pas suffisante, entraînant une croissance d'activité qui entraîne la fermeture de l'entreprise et réduit le nombre de cotisants. Ce qui permet à la SNES de rencontrer beaucoup de problèmes de gestion, gestion fantaisique, technique de gestion inappropriée, procédure bureaucratique, navigation à vue. et nous remarquons que la banque de pension gérée par la SNES a enregistré des déficits moyens annuels de 2007 à 2011. Sur ce, cette situation montre à suffisance le déficit dont souffrent les régimes de sécurité sociale ainsi que la fragilité de l'équilibre financier de la protection sociale dont la pérennité est un enjeu majeur pour notre société. Le niveau de ressources observé alors est que le volume des prestations de la SNES ne cesse de croître. Notre question principale est de comment corriger le déficit structuré des régimes de retraite par répartition en zone cyprès de la SNES du Togo. Question secondaire, quelles sont les raisons de la crise financière des régimes de retraite de la SNES du Togo en zone cyprès ? Quelles sont les principales caractéristiques en matière de sources et modes de financement des régimes de retraite ? Et quelles sont les approches de solutions pour un équilibre financier et durable ? L'objectif général de cette étude est d'apporter une contribution à l'analyse du déficit structuré des régimes de retraite par répartition de la SNES du Togo en zone cyprès afin de trouver des solutions adéquates durables à l'équilibre financier du régime. Les objectifs spécifiques sont d'identifier les différentes causes influençant l'équilibre financier du régime de retraite par répartition, de déterminer les différents modes de financement de ces régimes de retraite par répartition et d'analyser les conditions d'obtention pour l'équilibre financier du régime de retraite par répartition de la SNES du Togo. L'hypothètre principal est que le régime de retraite de répartition de la SNES du Togo en zone cyprès est marqué par un déséquilibre financier suite à l'augmentation des personnes âgées. Le déficit structuré des régimes de retraite par répartition de la SNES du Togo constitue un problème majeur pour le financement de retraite. La source de financement vient à permettre au régime de sécurité sociale de faire face aux engagements de travailleurs et la couverture sociale des travails informels et la sensibilisation et la prospection des entreprises permettent de garantir une retraite meilleure pour les cotisations sociales. En termes de méthodologie, nous avons fait des recherches documentaires, nous avons fait une méthode d'échantillonnage où nous avons essayé de faire des entretiens et d'enquêter sur plusieurs personnes et nous avons soumis notre enquête aux responsables, aux agents et aussi aux chefs services. Nous avons fait des entretiens en enquête et par questionnaire. La technique des méthodes de données, nous avons utilisé le logiciel Spence-Circuit-3, le logiciel IBM-SPSS, le tableur Excel et Word. En termes de résultats, la figure numéro une nous montre les causes exogènes du difficulté du régime de retraite. Vous allez voir que le trait en bleu est que il y a certains qui ne sont pas vraiment du tout, qui ne sont pas vraiment, qui disent que les exogènes ne sont pas vraiment importants et il y a d'autres qui disent que les causes exigentes sont peu importantes et d'autres disent que les causes du déficit du régime de retraite sont importantes. La figure numéro de nous montre la situation et le taux de cotisation du régime de retraite. Nous voyons qu'il y a des produits de placement, les cotisations patronales et salariales, il y a la subvention de l'État dont il est. et de l'autre côté, nous voyons les risques et le taux de cotisation. Il y a la part employeur et la part salariée. Au niveau des prestations, nous avons 3% pour la part employeur et la part salariée, il n'y a rien. Au niveau de les accidents de travail et les maladies professionnelles, nous avons 2% pour la part employeur. Au niveau de pension de VAS, nous avons 4% pour la part employeur et 16,5% le total. Nous voyons qu'au total, nous avons 17,5% pour la part employeur et 4% pour la part salariée de taux de cotisation. C'est-ce que dans un taux de cotisation de 21,5%. Au niveau de la photo numéro 1, nous voyons le financement des systèmes de retraite par répartition de la SNS du Togo. Nous voyons les cotisants qui font des cotisations et cela est caractérisé comme des actifs financiers des retraites et nous voyons une personne âgée qui est en train de percevoir ces prestations et là, nous l'avons nommer comme bénéficiaire. La figure numéro 3 nous montre le nombre de personnes qui ont bénéficié des prestations familiales de 2015 à 2021. Nous voyons qu'en 2021, 80 000 personnes ont bénéficié des taux de prestation familiale et le nombre de taux de prestations de prestations de vieilles invalidées nous voyons qu'en 2021, c'est 49 000 personnes ont bénéficié des prestations de vieilles invalidées et décès. La figure numéro 4 nous montre les dépenses issues des prestations de 2015 à 2021. Nous voyons que les dépenses totales des ministères des prestations de vieilles invalidées et décès au niveau de 2019 a un pic de 35 milliards et cela a chuté en 2020 à 30 milliards et il y a eu une évolution en 2021 à 35 milliards aussi. Au niveau de 2019, je pense que cela a de 36 milliards. pour conclure plutôt, les systèmes de protection sociale et plus particulièrement les régimes de retraite jouent un rôle primordial dans le maintien de la cohésion sociale. Cependant, plusieurs facteurs se sont combinés pour rendre ces systèmes fragiles, peu viables, injustes et à efficacité limitée. Le problème du financement lié à l'inocité de la source de financement à l'étroit de la base cotisante est aux limites du mode de gestion financière sont tant de facteurs. Pour briser ces limites, il est primordial d'élargir des sources de prélèvements sociaux à l'accroissement de l'étendue de la couverture sociale et à la mise en place des procédures efficaces de recrouvement des cotisations sociales. Monsieur le moderateur, chers panélistes, me voici à la fin de ma présentation. Merci pour votre aimable attention. Merci. Merci à vous. Merci pour votre communication. Nous passons à l'avant-dernière communication. la communication numéro 120 qui porte sur la préservation de l'ordre social au Cameroun en période COVID qui sera présentée par Monsieur Abdoulkarim Seou. Monsieur Abdoulkarim Seou, si vous êtes en ligne, vous prions de prendre la parole. Merci. Je vous remercie parce que jusque-là, le partage du système ne communique pas et n'est pas levé. Monsieur Lenak, nous vous prions de retirer votre partage d'écran. D'accord. C'est bon? Oui. D'accord, merci. Monsieur Abdoulkarim. Oui, un instant, s'il vous plaît. Bonsoir à l'homme. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à la population ciblée. Alors, il a indiqué que la population ciblée sont les jeunes, les adultes, les sexes d'hommes. Et pourquoi les femmes n'ont? Je veux savoir pourquoi juste les hommes et les femmes n'ont. Est-ce que les femmes n'ont pas le droit d'appliquer les bonnes pratiques agricoles? Merci. Merci. Deuxième question. Monsieur Moussa Diallo, vous avez la parole. OK, merci de me donner la parole. Je voudrais m'adresser aux communicants qui a intervenu sur le multilatéralisme dans la politique africaine de la Chine. C'est juste une question que j'ai à son égard. Voilà, c'est ça. Est-ce que, selon lui, il y a des différences fondamentales entre la politique étrangère de la Chine en Afrique et celle de la Russie, des États-Unis? Si oui, lesquelles? D'accord. Voilà. Une autre question? Justement, si vous voulez, je veux juste commenter pour qu'ils me comprennent. Monsieur Namoury Dumbia a levé le doigt. Oui, Monsieur Dumbia. Monsieur Dumbia, vous avez levé la main. Alors, nous passons la parole aux communicants pour cette première série de questions. Monsieur Alain Gomniembou, si vous êtes allé. vous pouvez déjà répondre à la question que vous avez, qu'est-ce que vous a été adressée? OK. Ça peut aller? Oui. OK. Non, mais peut-être que celle qui a posé la question n'a pas suivi. suivi. Donc, Greg n'a pas bien suivi. Sinon, l'échantillon, il y avait 104 maraîchers et dans les 104, il y avait 48 femmes. qui constitue les 148, c'est autour de, il constitue près de 45 % de l'échantillon. il me semble également de souligner qu'en fait, comme je, dans le contexte de l'étude, c'est dit que c'est des coopératives qui ont reçu des formations sur le maraîchage. Et l'enquête, en fait, a eu lieu, a porté sur, en fait, même, ces deux coopératives en question. D'accord. Voilà. OK. Nous espérons que Mme El-Fatouaki est satisfaite de votre réponse. Maintenant, nous passons la parole à M. Amadou Souleymanou. S'il est en ligne. Oui, merci. Oui, merci, M. le modérateur. Je suis prêt de me passer la parole. Alors, si je comprends bien, M. Moussa, il me reste à voir, est-ce qu'il y a des différences fondamentales dans le multilatéralisme appliqué par la Chine par rapport aux autres systèmes développés par la France, la Russie et les Amériques ? Alors, ce que j'aurais à donner comme réponse est qu'en réalité, sur le plan de la forme, on peut parler d'une certaine différence, mais sur le plan du fond, il y a plein de différences. Alors, quand je dis sur la forme, il y a une certaine différence. La Chine, lorsqu'elle entre dans le cadre de la coopération multilatérale avec les pays africains, notamment basée sur ce qu'elle a appelé le win-win, qui est une stratégie mise par la Chine pour pouvoir apporter une autre manière de changer, une autre manière de coopérer. D'accord. Alors, à partir des années en Afrique, comme ce qu'elle a appelé le chante des non-alignés, en créant ce qu'elle appelait le troisième monde. On a considéré le premier monde comme les deux superpuissances aux sorties de la Deuxième Guerre mondiale, notamment l'Union soviétique et les États-Unis. Le deuxième monde était tous les pays développés et elle se positionnait comme le chante du troisième monde. Et donc, dans ce contexte-là, sur le plan de la forme, elle se positionne comme un pays pauvre qui apporte de l'aide aux pays pauvres. Mais cependant, sur le plan du fond, il faut relever que la Chine ne vient pas en Afrique dans le cadre d'une philanthropie. Elle a des intérêts qu'elle veut défendre et elle est là uniquement pour défendre un certain nombre d'éléments de développement, d'éléments économiques, d'éléments de souveraineté. Et donc, dans ce cadre-là, elle rejoint un peu la politique des autres puissants, la politique multilatérale appliquée par les autres puissances. Donc, voilà en quelques mots ce que je peux dire pour ce qui est de la question qui m'a été posée. Merci. Très bien. Monsieur Moussa Diallo, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Il a très bien répondu à ma question. D'accord. Nous allons prendre une deuxième série de questions. Une deuxième série de questions. Nous attendons toujours les interventions. Une deuxième série de questions sur les communications qui viennent de se dérouler. Alors, il n'y a plus d'interventions. Alors, nous constatons qu'il n'y a plus de questions à poser. Des questions à poser. Alors, nous allons conclure. Alors, nous sommes donc au terme du panel numéro 20 qui devait être modulé par environ huit communications, mais les deux dernières n'ont pas pu être présentées. Alors, nous disons merci à monsieur Souleymanou, merci à madame El-Fatwaki, merci à monsieur Ngom Niembu Alain, monsieur Sorci Mélonet, merci. L'Enake Pum Dehou, merci à vous. Abdelkarim Sehou, merci. Merci à monsieur Diallo, merci pour votre intervention, merci à tous pour la participation à ce dernier panel de la journée. Au terme, nous remettons la parole à monsieur le coordonnateur général. Monsieur le coordonnateur, vous avez la parole. Merci, Biu de avoir peut-être modéré ce panel. Donc, je pense que c'est tous les communiquants et je préfère laisser la parole au président du comité scientifique pour ça. Mme Alamane, attendez que tu donnes le mot de ça. Oui, merci Giselin, je pense que la journée est longue, on ne va pas être long non plus. En tout cas, merci à tout le monde, merci aux communicants du jour, félicitations à tous nos modérateurs, à tous nos communicants. et je repris